Yerhove Divantcha donc Yerhove Divantcha donc on se retrouve pour la quatrième semaine du calendrier de l'Avent et comme je l'ai expliqué il y aura aussi un calendrier de l'après donc qui ajoute la journée du 25 où je n'aurai pas de cadeau techniquement je crois que c'est comme ça que ça marche bref je viens juste de me rendre compte que se faire une colonne aux cheveux bleus alors que tu as deux murs sur trois de ta chambre qui sont bleus n'est pas forcément une très bonne idée bon ça va c'est pas le même bleu parce que non vous n'avez pas si là vous avez la vraie couleur du mur ici là donc ça va c'est pas le même bleu mais j'avais pas pensé à ça mais bon bref toujours et il on s'en fout j'ai essayé de recoiffer comme j'ai fait là sur la dernière journée etc où j'avais présenté Mabel et autres ce que vous avez été vraiment beaucoup sur youtube et surtout insta voire tiktok à me dire que vous adoriez mes cheveux coiffés comme ça donc je les refais j'ai même mis la boute d'oreille alors que qu'on se le dise faire tout ça se lisser les cheveux et tout ça à à 4h53 du matin donc il était 4h20 quand je me suis réveillée et si bien gong gong yo en fond d'écran j'ai juste changé pour qu'il ait un cadeau dans les bras etc parce qu'on se rapproche de noël voilà donc on va commencer avec la journée d'aujourd'hui on est lundi alors vous vous posez pas la question de pourquoi je suis réveillée à 4h du matin j'arrivais plus à dormir et de toute façon il faut que je me lève quand même assez tôt aujourd'hui fallait je me lève assez tôt aujourd'hui parce que de toute façon on va sur bordeaux avec ma mère donc c'est un mal pour un bien que je fasse avec toi quand même il y en a deux est-ce qu'on aura deux à partir de maintenant ah oui très bonne idée même si j'ai vu des après deux fois depuis depuis septembre des retours assez négatif sur ce titre mais très bonne idée et les deux n'ont pas été achetés au même endroit donc c'est straight cat and sky les limones alors on va recommencer straight cat and sky limones c'est un manga des éditions soleil ici je dis pas de bêtises il est en cinq ou six tomes un truc comme ça donc c'est très rapide à lire je sais plus s'il est terminé ou pas mais bon voilà donc on a le tome 1 qui a été acheté 4,50 euros sur gilbert joseph par contre je me demande le prix d'origine parce que 6,99 euros normalement les soleils donc 4,50 5,50 6,50 ouais plus de 2 euros c'est déjà pas mal et donc le tome 2 qui viennent du site momox et je suis désolée pour ceux qui me disent que momox envoie que des mangas en sale état je suis désolée mais il y a un petit poc là mais c'est normal quoi et regarde l'arrière il n'y a rien à dire donc on va découvrir ensemble les dessins c'est de mikasato naka mais après les noms des mangaka je retiens pas qui a fait quoi à part les vrais noms tu sais qu'on retrouve vraiment beaucoup 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 du coup sinon si on les a vu une ou deux fois je m'en rappelle jamais j'adore la qualité de dessin oui mignon 1 je viens de capter la fille à un appareil photo ça va me plaire ça oh il voit il est trop beau j'adore voilà on va rester là dessus parce que je vois pas beaucoup d'autres trucs en plus d'autres personnages la fille elle a du caractère quand même apparemment c'est pas la fille niaise ah voilà on voit un peu plus de personnages ici voilà donc donc c'est tout en ce qui concerne donc c'est tout en ce qui concerne la journée de lundi je te laisse continuer la vidéo pour découvrir le reste de la semaine et j'ai l'impression c'est de plus en plus gros je sais pas si tu peux voir attends on va faire le focus ça va je sais pas si tu peux voir on voit pas le dernier je vais enlever ça deux secondes est-ce que j'ai un ours qui m'a pas respecté qui m'est tombé sur la gueule oui c'est clair le dernier là-bas honnêtement à mon avis il est fat à mon avis il est complètement fat celui-là et je pense qu'à chaque fois franchement attends je vais enlever le renard parce que ça y est voilà je pense très clairement qu'à chaque fois on a deux mangas et que là-bas ça doit être peut-être trois ou alors des très épées etc bref je vais remettre ce nounours qui s'est fait la malle voilà hop ah bah voilà comme ça je te change un petit peu de sens jour numéro 2 donc on est mardi 21 et je me suis rendu compte en fait bêtement hier matin après avoir filmé que je m'étais vantée d'avoir refait la coupe de cheveux comme vous avez bien aimé sur tiktok etc sauf qu'en fait j'avais juste fait marrer et j'avais juste plaqué les cheveux à l'arrière et j'avais pas fait la mèche comme ça qui passe devant etc donc je m'excuse en même temps il était pas encore 5h du matin quand j'ai filmé et là honnêtement sans maquillage parce qu'il y a même pas de fond de teint j'ai l'impression plutôt d'être une personne alors c'est pas une critique je suis voilà mais d'être une personne trans au tout début de cette transition quand tu sais les mecs qui aiment juste de prendre leur midi enfin les cachets et tout ça pour commencer à se féminiser plutôt qu'autre chose parce que beaucoup j'ai vu de personnes qui ont fait le parcours trans avaient plus ou moins ce genre de coiffure etc au tout début donc voilà bref toujours utile alors j'ai vu que la poche elle a craqué je sais pas ce qu'il s'est passé quand ça a été fait il y a la poche a craqué et moi j'ai failli faire un trou aussi alors on voit que ça a été recyclé si bien c'est que je les ai reutilisés pendant 2 ans ok de manga noir je dirais un manga du Kualouinesque je vois pas grand chose je vois ah attends je vais me comprendre je vais me voir avec le reflet là qu'il y avait une tâche rouge je l'avais pas vue et je vais me voir un poisson donc ça doit être Shibuya Hill un truc comme ça au lieu de 8,20 euros à Gilbert Joseph on l'a acheté du coup 5,30 euros c'est aussi pour t'es une idée des prix et l'autre 5 euros pile et ça c'est au comptoir du rêve à Toulouse vu l'étiquette voilà donc Shibuya Hill tome 3 et Shibuya Hill tome 4 la série est terminée si je dis pas de bêtises au Japon en 10 tomes et nous on a pas encore fini mais c'est pour du coup l'an prochain donc c'est pour ça qu'on m'a offert du coup qu'on m'a pris plutôt les deux volumes suivants alors je précise je le redis au cas où mais je pense que je ferai une vidéo peut-être pour répondre à vos questions éventuellement si vous en avez mais le calendrier de l'avant c'est moi qui paye voilà on m'a encore posé la question sur Instagram si c'était moi qui payais le calendrier de l'avant du coup parce que c'était il y en avait qui n'avait pas suivi et si c'était moi qui faisais les poches ben non sinon ça serait pas drôle ça serait pas intéressant voilà mais si vous avez des questions vraiment sur mon calendrier de l'avant comment je m'organise comment tout n'hésitez pas mettez-moi ça en commentaire je ferai peut-être après du coup le dernier épisode peut-être pas après le dernier épisode ça peut être bien peut-être après cette semaine-là entre cette semaine-là et la semaine du coup du calendrier de l'après ça peut être intéressant que je vous fasse peut-être une vidéo où je réponds à vos questions sachant que comme je l'avais expliqué dans la première vidéo l'an prochain j'envisage d'en faire plusieurs là même je me tâte parce que je me suis acheté le calendrier de l'après d'une marque de beauté qui s'appelle Miss Cop que j'adore où j'achète vraiment beaucoup de leurs produits là j'ai deux de leurs vernis tu vois comme quoi et j'ai acheté pas mal de leurs mascaras j'avais testé tout leurs mascaras qui étaient disponibles un temps bref je me tâte à le garder pour cette année et le faire cette année ou me le garder pour l'an prochain parce que l'an prochain niveau calendrier de l'avant je vais faire exposer le truc là je me suis toujours contentée d'un seul avant enfant j'en avais un seul celui que me faisait ma maman mais l'an prochain tu vas te demander limite si j'ai fumé quelque chose voilà donc bref si jamais vous avez des questions sur ce calendrier de l'avant comment je m'organise comment je fonctionne etc ou si vous avez des questions autres n'hésitez pas à me poser des questions et je répondrai du coup si je vois que j'ai plusieurs questions je ferai peut-être une petite vidéo FAQ toujours est-il ça j'ai trop trop hâte et au cas où je viens de penser que je ne l'ai pas dit mais j'ai fait une vidéo crash test sur les deux premiers tomes voilà donc si jamais il y a dans la barre d'infos comme d'hab donc je suis désolée pour ma tête je n'ai pas mis de maquillage j'avais clairement la flemme alors il y a toujours ça le truc de fatigue bref toujours est-il je voulais juste m'excuser parce que ben j'aime pas ma tête comme ça j'aime pas ma tête du tout sans maquillage je ne supporte pas surtout avec mes zones rouges bref toujours est-il on n'est pas là pour ça on est là pour mercredi merci je vous ai senti me l'envoyer le mercredi je ne sais même plus quel jour on est tellement je suis clapée c'est parti je ne vous ai pas dit hier je suis allée je crois que je viens de me spoiler tout seul du manga et je pense que vous vous voyez tout donc voilà si j'ai oublié de vous dire hier je suis allée au cinéma avec ma maman j'ai été voir le film Mystère c'est une jeune fille avec un loup voilà mon gros ah bah Reine d'Egypte d'accord tome 1 et 2 ok donc ça c'est pour aller avec d'autres mangas dont je vous ai parlé il n'y a pas très très longtemps la semaine dernière je pense je pense que ça a été choisi pour ça bref c'est pour un projet de vidéo que j'ai envie de vous faire pour le mois de mars donc la Reine d'Egypte et en plus je crois que c'est sur le point de se terminer il n'y a dans pas longtemps c'est trop cool il n'y a pas le nombre de tomes non donc on va regarder la qualité de dessin parce que je ne l'ai jamais vu moi enfin si mais en vidéo vite fait je ne me rappelle pas quoi oh pas mal ouais pas mal du tout pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu la qualité de dessin ou alors c'est la personne qui avait présenté le manga et c'était la même page j'en sais rien ah peut-être que quand ah ouais non parce qu'il n'y a pas d'étiquette donc peut-être que c'est je me pensais au fait que ça pouvait être éventuellement Vinted aussi l'autre jour là le Don't Fuck Your Smile tome 4 mais je pense que en fait j'ai dû le feuilleter quand je suis allée à Toulouse en septembre ça me l'avoir feuilleté et qu'il n'était pas en occasion donc je l'avais reposé et voilà moi j'aime bien la qualité de dessin après avoir sur l'histoire mais je sais qu'il y a eu beaucoup beaucoup de retour positif donc le tome 1 et le tome 2 de la Reine d'Egypte j'ai très très hâte de lire ça mais bon pour le mois de mars c'est encore loin de moi de mars on est donc jeudi 23 et je viens de me rendre compte que c'est la première fois que je porte mon suite Hello Kitty que j'avais acheté il y a quoi ? deux mois maintenant pour ceux qui ne l'ont pas vu je te remets le lien dans la barre d'infos de la vidéo où je le porte voilà tout simplement et on va ouvrir l'avant dernier jour là à mon avis il y a trois mangas c'est pas possible sinon parce que vu l'épaisseur je ne sais pas comment te montrer mais s'il n'y a pas trois mangas c'est que ou alors il y a peut-être quatre enfin il y en a trois c'est tout ce que je comprends enfin je n'ai pas lu je vois de toute façon le nom d'auteur donc je ne fais pas gaffe oh trop bien trop bien on a Reine d'Egypte tome 3 c'est là que tu dois faire focus en douille voilà Reine d'Egypte tome 3 Reine d'Egypte tome 4 du coup et Reine d'Egypte tome 5 et je crois que la série est terminée en 10 tomes donc j'ai vraiment de quoi faire ce qui est bien c'est que ce qui est bien du coup c'est que j'avais besoin principalement du tome 1 pour faire une vidéo qui sort en mars et que je voulais de toute façon lire la série en entier donc au moins je peux lire j'ai les cinq premiers tomes et je pourrais directement torcher ça directement quand la série va se terminer donc c'est trop bien je suis refait après j'ai peur aussi enfin on connaissait si je n'aime pas j'abandonnais en cours de route donc j'ai peur que 5 ce soit beaucoup quand même enfin bon écoute ça a été choisi par contre je ne vois pas d'étiquette donc je me demande si ça n'a pas été acheté sur Vinted c'est pareil je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo enfin dans la vidéo de celle-là que du coup le donc fake yours might tom 4 je me demande s'il n'a pas été acheté sur Vinted quand même j'essaye de ne pas trop toucher le dernier le dernier enfin pour cette semaine parce qu'après enfin pas vraiment cette semaine parce que dimanche ça reprend vu que c'est dimanche 26 lundi 27 oui j'ai un truc enfin j'aimerais prévoir un truc le lundi donc c'est pour ça que je connais mais toujours utile c'est vrai qu'on n'a pas terminé là on termine ici on a une journée de pause et dimanche moi je recommence ça fait bizarre c'est vous qui avez décidé j'y suis pour rien enfin la personne qui gère cette année le calendrier de l'Avent m'avait envoyé un message justement pour savoir si on faisait ou pas parce qu'il y avait possibilité de trouver apparemment plusieurs volumes en occasion etc et donc m'a demandé est-ce qu'on fait un calendrier de l'après ou pas la première année ça m'avait tenté mais après je ne savais pas trop si vous vous étiez très on va dire classique donc que le calendrier de l'Avent ou si j'étais plus moderne avec un calendrier de l'après sachant que moi je le redis au cas où mais Noël n'est pas du tout ce que j'attends le plus dans le mois de décembre moi c'est plutôt le mois de janvier que j'attends la nouvelle année et effacer l'ancienne année etc bref toujours utile je te laisse continuer la vidéo on se retrouve et donc on est le 24 il reste le dernier jour comme je te l'ai expliqué il y aura un calendrier de l'après donc demain il y a la personne qui gère qui va venir tout installer comme ça j'aurai jusqu'au 31 si je ne dis pas de bêtises et juste je voilà je t'épargne ma tête donc ça encore je n'ai pas maquillé mais je t'épargne mes cheveux gras parce qu'il faut absolument que je me douche et je me lève la tête aujourd'hui et il est 9h30 je crois et je ferai ça en fin de matinée voilà c'est tout bref on va avoir donc le meilleur pour la fin j'ai eu un sms d'ailleurs qui me mettait j'ai pas mis le post-it mais c'est le meilleur pour la fin entre guillemets vu qu'il n'y a pas vraiment de fin vu qu'il y aura un calendrier de l'après mais c'est la fin voilà bref toujours utile je crois avoir compris c'est bien ce que je pense avoir vu parce que rouge et or comme ça mais c'est super j'ai une captée voilà pourquoi ça a été choisi je pense peut-être pas non attends c'est Yuyu Akucho aussi voyons mais c'est marrant parce que comme par hasard les couvertures sont rouge et or ça fait très Noël c'est parfait et donc c'est les tomes 1 et 2 de Yuyu Akucho voilà et ce qui est marrant c'est que le 1er décembre j'ai mon meilleur ami qui on s'est vu on s'est vu pour fêter notre anniversaire d'amitié même si c'était en automne on a fêté le 1er décembre bref et on me dit mais t'as acheté Yuyu Akucho je lui fais non parce que je pense que je vais l'avoir dans mon calendrier de l'Avent je lui fais tu sais ça sent là ça sent que je vais l'avoir pour le calendrier de l'Avent donc je préfère pas voilà j'avais raison heureusement que je l'ai pas acheté parce que j'ai failli le faire puis je me suis dit non non c'est une évidence que je vais sûrement l'avoir dans le calendrier de l'Avent ou pour Noël donc j'ai pas voulu l'acheter et j'ai bien fait voilà donc je suis refait je crois que le prochain c'est Kurama et après c'est Iyei j'ai trop hâte d'ailleurs on voit Iyei ici voilà voilà donc bref Yuyu Akucho si jamais vous connaissez pas c'est un manga qui est fait par l'auteur qui a fait Hunter Hunter le fameux manga très connu moi c'est un de mes shonen préférés y'a pas à chier mes personnages préférés c'est Iyei et Kurama Kurama à cause de ses cheveux rouges et de sa personnalité et tout ça et il m'a aidé au niveau de ma dépression et surtout du harcèlement scolaire et Iyei est le personnage que je préfère parce qu'il me fait le plus rire c'est le plus beau pour moi c'est le plus voilà c'est vraiment Iyei que je préfère mais j'aime ces deux là après j'adore Yusuke et Kuwabara y'a pas de soucis mais voilà et à savoir que moi je me suis acheté l'intégralité en DVD en juillet voilà j'ai eu l'intégralité DVD en juillet et sinon il me semble qu'il est disponible maintenant sur pas mal de plateformes en streaming donc n'hésitez pas à aller voir cet animé car personnellement moi je l'ai aimé d'amour voilà y'a quelques défauts à droite à gauche mais il est excellent et c'est l'un de mes shonen préférés donc c'est tout en ce qui concerne ce calendrier de l'Avent j'espère de tout mon coeur que ces 4 vidéos du coup t'auront plu n'hésite pas à me dire tout ça je l'aurai dit au cas où si tu as un moindre question en ce qui concerne le calendrier de l'Avent n'hésite pas à la poser parce que du coup la semaine prochaine j'envisage sûrement de sortir une vidéo pour répondre à vos questions si vous en avez j'en ai eu que 3 pour l'instant sur Instagram je vais relancer le truc de poser les questions voilà je vais te mettre la tête de Panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte de Vite Ted et donc on se retrouve très vite pour le calendrier de l'après alors par contre je pense je sais pas trop encore comment il va sortir au niveau des dates le calendrier de l'après parce que je ne sais toujours pas au jour où je filme donc on est quand même le 24 je ne sais toujours pas comment va se passer mon 30 mon 31 et éventuellement mon 1er de janvier tu vois donc je pourrais pas te dire ça tout de suite je te tiendrai au courant sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram je pense pas que je dirai l'info sur TikTok mais voilà bref je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure mais de précédentes vidéos ici n'hésite pas donc à me dire aussi ce que tu auras eu pour Noël vu que la vidéo sort le 25 n'hésite pas à me dire du coup ce que tu auras eu pour Noël d'ailleurs j'en profite pour te dire que le planning que j'ai dû annoncer sur Instagram va changer pour la semaine prochaine parce qu'il y a eu plein de trucs de dernière seconde donc je te mets tout ça dans la barre d'infos bref bye 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 bye